Hello tout le monde et bienvenue dans votre magazine de la route du Rhum. Nous sommes donc à la marina de Pointe-à-Pitre dans un des villages qui a été mis en place pour cette 40e anniversaire, cette 11e édition de la route du Rhum. Et nous sommes exceptionnellement là pour voir la parade des bateaux. Donc aujourd'hui les classes 40, les multis et les monos vont sortir et se balader devant vous pour vous présenter un petit peu les bateaux sur lesquels étaient les skippers. Donc nous sommes là pour cela, mais également pour aller voir les passants, leur faire gagner des cadeaux parce que ETV c'est toujours des cadeaux, encore des cadeaux et aussi avoir des impressions de tout le monde. Voilà, à tout de suite et allez c'est parti. Allez donc du coup on va aller se diriger vers ces jeunes. Bonjour. Bonjour. Je vous vois là en fait, vous êtes en train de regarder les bateaux ? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes venu spécialement pour ça ? Oui, nous sommes un sponsor. D'accord. Et donc vous allez pouvoir vous balader sur un bateau ? Oui, oui, aujourd'hui, toute la journée. Ah génial. Alors franchement, ça a du bon d'être sponsor. Ça a vraiment du bon. Et du coup vous avez suivi un petit peu la route du Rhum ? Oui, un peu. Un peu ? Oui. Alors est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes ont pris le départ ? 120 doigts. 120 doigts ? Franchement, même pas il a bégayé, même pas il a réfléchi, il connaît. Il a franchement, il a bien suivi la route du Rhum. Alors je vais vous poser une question un peu plus difficile. Est-ce que tu sais combien de femmes ont pris le départ ? Six, je crois. Oh, c'est un champion lui. C'est un champion comme quoi. Alors une question encore plus corsée. Combien de femmes sont encore en course ? Je pense qu'ils ne sont déjà dans les trois. Franchement, il est trop fort. Et je pense qu'il est peut-être aidé par la demoiselle qui est là. Parce que depuis tout à l'heure, je vais avoir lui soufflé des trucs. Donc voilà. Ok, super. Mais écoute, tu vas repartir. Quel est ton prénom, dis-moi ? Arnaud. Arnaud. Donc Arnaud, tu vas repartir avec un super beau t-shirt comme celui que je porte. Les t-shirts, donc Sebastiano, en fait, offerts par ETV. Je vais te donner ça. Donc je vais sortir de mon sac magique, Sebastiano. Je te laisse le micro, s'il te plaît. Merci. Et voilà, c'est pour toi. Merci bien. Mais je te remercie beaucoup, Arnaud. Je vous remercie beaucoup à tous. Profitez bien de votre journée. Et puis il y en a qui sont chanceux. Nous, on va essayer de trouver notre chance. Allez, à tout de suite. Alors, on va aller embêter, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous surprends. Excusez-moi, vous étiez en train de regarder quoi ? Les bateaux. D'accord. Donc vous êtes venu pour la route du Rhum ? Entre autres. Entre autres. Vous êtes en vacances, si on peut dire ? On peut en mettre les deux. Oui ? On va en mettre les deux, oui. Si vous voulez, la vacances, comme je vous dis tout à l'heure, en vacances, on est en plein... Ça fait longtemps qu'on est en vacances. Le plaisir, c'est de voir un peu la mer, changer un peu de coin, voir les bateaux. D'accord. Vous êtes d'où ? Région Midi-Pyrénées. D'accord. Ok. Ok, ok, super. Et donc, en fait, vous avez suivi un peu la route du Rhum, du coup ? De loin, quand même. De loin, parce que comme ils arrivent souvent de nuit, ça, c'était un peu difficile à les suivre. Oui. Non, mais c'est sûr qu'en fait, après, là, ça a été assez mouvementé sur cette année. Il y a quand même... Le temps de la traversée, il paraît qu'elle n'a pas été drôle. Oui, effectivement. Effectivement, ça n'a pas été très, très drôle. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'abandons, certes, mais il y en a pas mal qui sont arrivés. Déjà, il n'y a pas de dégâts humains. Voilà, il n'y a pas de blessés. C'est déjà pas mal. Oui. Et quel est votre rénom, dites-moi ? Joseph. Joseph, est-ce que je peux vous offrir un cadeau juste comme ça ? Allez-y ! Oui. Juste comme ça ? Juste comme ça. Oui. Alors, ça va être un beau t-shirt, en fait, offert par ETV, que je représente et Sébastiano. Et donc, voilà, je vous en offre un. Merci. Oups, là, merci. Excusez-moi, il y en avait deux. Oui. Alors, on fait un petit mot. Un petit mot pour. Il faut dire merci. Ah, mais merci. Donc, voilà, c'est le merci, en fait. On peut dire aussi gracia. Oui, allez. Eh bien, ça y est, c'est fait. Dans toutes les langues, si vous voulez. Ah non, nous, on en connaît déjà deux, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous laisse profiter des vacances, en tout cas, et profiter de la vue. Eh bien, merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Au revoir. Alors là, on constate quand même que toutes les équipes s'affairent pour pouvoir faire sortir les bateaux, les invités, les sponsors et compagnie. Donc, nous, en fait, on va les laisser faire et nous, on va les faire un tour là-bas. Au Memorial Act. Allez. Vous êtes là, enfin. Ça y est. Je suis en compagnie de Nicole. Nicole, en fait, le Madras, c'est comment c'est une valeur. C'est la Guadeloupe, c'est les Antilles. C'est franchement, bravo, Nicole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos créations, de comment vous faites et comment vous est venue l'amour pour le Madras ? Alors, l'amour du Madras m'est venue depuis jeune enfant. J'ai beaucoup aimé les couleurs. C'est vif, c'est gai. Vous avez les différents modèles et je vous assure vraiment. Moi, j'aime les couleurs Shoda. Alors, c'est pour les raisons. Bon, mais je me suis lancée dans le Madras. Mais je ne fais pas seulement du Madras. Je fais aussi autre chose. Vous retrouvez, par exemple, du wax. Vous trouvez un petit peu de tout. Nous travaillons un petit peu tous les tissus, de la bauderie aussi. Mais le Madras, je dis, bon, mais vraiment, c'est la Guadeloupe. Oui, totalement, c'est la Guadeloupe. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc, c'est agréable. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les petites poupées qui sont là. Alors, ça me rappelle mon enfance. C'est génial. C'est super. Et puis, les robes. Mais il y a tout d'extraordinaire. Et ça fait longtemps que vous faites ça ? Ça fait très longtemps que je fais ça, que je travaille le Madras. Et que je fais plein de choses en Madras. Vous savez, j'ai le Madras dans toutes les sauces. Je fais les Madras pour enfants, les Madras, le Madras pour le cortège, pour des cérémonies. Le Madras dans tout. Des nappes, des tabliers, des sacs. Mais on trouve des Madras vraiment dans tout, dans tout chez moi. Et même la robe de mariée. Même la robe de mariée aussi en Madras. Je vous assure, c'est très, très beau. Hier, j'ai eu une jeune fille qui se marie au mois d'août. Elle est déjà venue pour voir les différents modèles et savoir ce qu'elle peut avoir en Madras pour son cortège. C'est génial. Surtout que c'est vrai que, comme vous disiez, ce sont des couleurs chaudes. Donc, différentes teintes. Mais c'est vraiment la nature même de la Guadeloupe. Félicitations. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Mais très sincèrement. En tout cas, c'est un très, très beau stand que je vous invite à venir voir au Memorial Act. Durant cette route du Rhum. Vous êtes là jusqu'à quand ? On est là jusqu'à demain. Ok, donc jusqu'à demain dimanche. Vous avez le temps de passer et de venir voir. C'est magnifique. Vraiment, c'est très beau pour les enfants, pour les adultes. C'est top. Et c'est le Madras, c'est en Guadeloupe. Et bravo, Nicole. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Et en continuant notre balade, on va tomber sur Tendance Africa. Tendance Africa. On va aller faire un petit tour sur le stand. Ah, qu'est-ce que vous faites, dites-moi ? Alors, je fais une attachée tête. D'accord. Un peu à l'africaine. Oui. Voilà, c'est ça. Là, c'est fini. D'accord. C'est un marée-tête à l'africaine. Ok, c'est super. C'est très joli d'ailleurs. Et en fait, c'est votre stand ? Oui. D'accord, super. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toutes vos créations ? Alors, mon stand, c'est Tendance Africa. Il est situé à Bastère, aux deux cours d'Olivos. D'accord. Alors, ce que je fais, je fais tout ce qui est à base du wax, c'est-à-dire des sacs. Comme vous voyez, il y a des sacs customisés avec du jean, du cuir, des vêtements, tout ce qui est robe, tout ce qui est chupes, les hauts, les shorts, les pantalons, de belles robes, tout ce qui est à la mode. Et pour vraiment, comme on dit, les couleurs, c'est ce qu'il faut en Guadeloupe. Donc, c'est le soleil. D'accord. Plus de couleurs, plus de soleil. Oui. Et à côté, il y a des pochettes en wax. D'accord. Et des marées-têtes, c'est-à-dire il y a des marées-têtes à élastique, à scratch. Vous voulez voir ? Ah oui, je veux bien voir. Des marées-têtes à élastique. Là, c'est des marées-têtes à élastique. Ok. Qui est très, très facile à l'enfiler avec un bonnet. D'accord. Et là, celui-là, on a un marées-têtes facile aussi à faire, avec du scratch. Il suffit juste de le porter et le scratcher après. D'accord. Et là, on a un marées-têtes avec le fer, ce qui est aussi facile. Mais celui que j'ai sur la tête, c'est un turban. Il faut avoir le coup de main. Mais c'est facile aussi à faire. Ah oui, c'est un turban. Oui, c'est un turban. Entre guillemets, le vrai marées-têtes à l'avant. Exact. À la base, c'est ça. Donc après, on a essayé de faciliter les choses en mettant un bonnet. Mais à la base, c'est un turban. Alors, est-ce que moi, je pourrais avoir un marées-têtes là maintenant, mais qui pourrait juste me faire un espèce de petit, un joli truc par-dessus, comme une coiffe. Oui, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer, par exemple, celui-là. Non, c'est bon. Ça va arrêter, vous, c'est tout là. Non, c'est bon. C'est lui-là. Alors, je vais enlever mes lunettes, c'est trop bien. Je vais enlever mes lunettes, pardon. Je disais, c'est trop bien. Et ça vous fait un beau rendu. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Donc voilà. Ça y est, moi, j'ai mon marées-têtes. Donc, si vous voulez le vôtre, il faut passer voir Tendance Africa. À Bastère. À Bastère ou encore sur la route du Rhum jusqu'à demain, je pense. Jusqu'à demain, ouais. Venez nombreux, je vous attends. Allez, venez la voir et franchement, vous repartirez avec un beau marées-têtes. Merci pour le cadeau. De rien. Allez, bye bye. Venez, on va en notre stand. C'est le lycée agricole. Le lycée agricole. Alors, je me fais comme ça interpeller dans la rue. Donc, je vais aller voir. Alors, votre prénom, c'est comment ? Alors, je suis Yannick. Donc, Yannick. Ben, montrez-moi. Oui, voilà. Donc, le lycée agricole a décidé de monter un stand dans le cadre de la route du Rhum pour se faire connaître. D'accord. Parce que nous sommes une équipe dynamique. Nous avons des formations particulières qui peuvent intéresser les jeunes, mais on ne connaît pas assez. D'accord. Ok. Donc, c'est l'occasion. Ok. Voilà. Donc, les élèves de BTS ont organisé un stand pour faire connaître nos filières et puis pour vendre quelques produits. D'accord. Vous vendez des produits, mais quel genre de produit ? Montrez-moi. La production locale, bien sûr. Non, c'est vrai. Bien sûr. Mais produits où ? En Guadeloupe ? Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc, on a du sucre, on a du jus de canne, des bananes, de la canne directement. On va aller voir ça. Allez, montrez-moi tout ça. On vend du jus de canne. Alors, le jus de canne est produit au lycée agricole. D'accord. Donc, les élèves ont produit de la canne, du jus de canne que nous vendons aujourd'hui. Et ça, c'est quoi ? Elle a sorti un gâteau, là. Moi, j'aime les gâteaux. Moi, je suis une gourmande. C'est quoi, ça ? Alors, attendez, vous allez... Elle va m'expliquer ce que c'est ? Bonjour. Bonjour. Alors, là, nous avons des gâteaux de bananes. Tout frais, tout bon, avec tous leurs arômes essentiels. Je vous jure, c'est quelque chose de... C'est vrai ? Ah oui, je vous jure. Aucun mensonge. C'est vrai ? Oui, tout à fait. C'est vous qui l'avez fait ? Oui. Votre prénom, c'est comment ? Moi, c'est Rebecca. D'accord. Moi, c'est Clarisse. Donc, Clarisse et Rebecca, en fait, sont les cuisinières du lycée agricole ? On peut dire ça, on peut dire ça. D'accord, mais super. Et en fait, justement, la route du Rhum, vous la vivez bien ? Vous la vivez comment ? On la vit bien, quand même. Nous avons notre distance, il y a de la bonne humeur. On fait tout seul pour un projet, en plus. Donc, c'est la joie, c'est la bonne humeur. En tout cas, c'est très bien, parce que de voir des jeunes s'investir dans l'agriculture de notre île, déjà, en fait, c'est top. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer aux gens qui ne connaissent pas du tout le lycée agricole ? Venir au lycée agricole, nous avons une journée porte ouverte, qui sera en février. D'accord. Et on va passer tout cela au réseau. Donc, vous serez mis au courant. L'agriculture, c'est bien. C'est vraiment, je pense que c'est la force de demain et ça va nous aider à l'autosuffisance, etc. Et nous avons plusieurs filières de la lycée agricole, dont la transformation, la conduite d'élevage, etc. Nous, nous sommes en BTS, BTS d'or, en développement d'agriculture de région Chaud, qui est basée sur l'économie agricole. Et nous avons aussi un nouveau BTS, le BTS PA, production animale. Super. Donc, il y a des animaux au lycée agricole ? Oui, bien sûr. Mais non. Mais c'est vrai. Mais bien sûr, nous avons une exploitation. D'accord. D'où le jus de canne. C'est l'exploitation qui nous a fourni les cannes. Et il y a deux élevages, bovins et porcins. Ok, super. Alors oui, un petit mot ? Oui, je voudrais rajouter un petit mot. Donc, moi, je suis enseignante en biologie et écologie. Et je voulais dire que le lycée agricole, ce n'est pas que de la production. Nous avons aussi des formations qui mènent à des métiers de l'environnement. La protection de la nature, la protection de l'eau, la gestion des déchets. Et tout ce qui est aussi aménagement du territoire. Et nous avons, comme a dit notre élève, une filière aussi pour la transformation agricole. Donc, vous voyez que nous sommes au cœur des problématiques actuelles en Guadeloupe autour de l'aménagement du territoire, de la transformation alimentaire, de la protection de l'environnement. Donc, il faut venir chez nous. Donc, voilà. Il y a de la place au lycée agricole. Donc, il faut aller au lycée agricole. Vous avez compris ? Dès la seconde. Dès la seconde. Nous accueillons dès la seconde. Et une seconde générale. Donc, avec le même contenu que les secondes des autres lycées. Une seconde générale et technologique. Et ensuite, nous proposons un bac STAV, donc un bac technologique, un bac S. Donc, un bac S qui est orienté, justement, vers tout ce qui est aménagement du territoire et gestion de l'espace. Voilà. Et beaucoup d'agroécologie. Vous savez que ça aussi, c'est quelque chose qui est actuel. La protection, produire sans polluer. Et nous avons ensuite les BTS. Donc, vraiment, le lycée à connaître, c'est un lycée à taille humaine, puisque nous avons à peu près 400 élèves. Donc, c'est une grande famille. Voilà. Mais en tout cas, super. Et c'est très, très bien d'encourager vos élèves à faire ce jeu. Bravo à vous pour ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas, tout ça. Venez faire un tour au lycée agricole ou encore sur leur stand. Il y a des bananes, il y a de la canne, il y a du jus de canne, il y a du gâteau à la banane. Et en tout cas, merci à vous. OK ? ETV vous accompagne sur ce 40e anniversaire, 11e édition de La Route du Rhum. Nous sommes là avec nos partenaires pour aussi vous faire plaisir avec des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Pour cela, il vous suffit de tourner la roue magique. C'est très simple. Avec nos partenaires R-Anti, des hôtels et des îles, SGB, donc la société guadeloupéenne de béton, monéticalisé, R-Anti, Smartphone, Service et la SAD, et Sébastiano, bien entendu, vous avez la possibilité de repartir avec des lots, d'énormes lots. Des nuits à l'hôtel, des voyages, des caméras, des smartphones, des Google Hommes, enfin, il y a des tas et des tas et des tas de cadeaux, des polos, des t-shirts, vraiment de quoi faire. Donc, n'hésitez pas. Et c'est maintenant, on va tourner la roue magique. Et c'est le moment de tourner la roue magique R-Anti, case neuve, maxi catamaran, des tonnes de cadeaux. Et pourquoi ne pas repartir avec cette montre ? Cette montre offerte par Smartphone Service. Bonjour Maëlle. Maëlle, elle va tenter de la prendre. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors du coup, Maëlle, tu as envie d'essayer de repartir avec un cadeau ? Oui. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, sachant que tu peux gagner des nuits à l'hôtel, ton poids en béton, un sac à dos ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Le drone. Le drone, tu voudrais le drone. D'accord. Donc, tu sais ce que tu vas en faire ? Quelle utilisation tu auras ? Non, pas vraiment. C'est pour offrir ? Oui, un peu. D'accord. Ok, alors je vais te laisser tourner la roue et bonne chance. Bravo ! Mais Smart, le drone, en cadeau, hein ? Oui. Oui ? Tu n'as pas l'air emballée, finalement, on va changer d'avis, on te le donne. Merci. Ah ben super, donc génial. Le drone pour toi. Oh là là. Un truc de fou. Un truc de fou. Elle a demandé et elle repart avec. Elle a demandé à avoir le drone alors que je présentais simplement la montre et elle repart avec. Ça, c'est un truc de fou. C'est avec la roue magique, c'est avec ETV. On dit merci qui ? Merci ETV. Super. Allez, on va continuer. On va prendre, allez, un autre joueur. Allez, on va continuer. On est en compagnie d'une jeune femme, d'une très jolie jeune femme d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Roland. Donc, Roland, en fait, vous avez envie de tenter votre chance à la roue magique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un billet d'avion. Au moins, ça, c'est clair. Roland veut un billet d'avion. Bon, ben, let's go, Roland. Et bonne chance dans ce sens. Oh ! Alors ? Super. Je suis à l'hôtel. On va bien profiter à l'hôtel. Alors, Roland repart effectivement avec une nuit avec des hôtels et des îles. Donc, dans un des hôtels, soit la Toubana ou soit la Crayole Beach. Alors, en tout cas, félicitations. Est-ce que tu sais déjà avec qui tu vas y aller ? Bien sûr. Pardon. C'est vrai ? Bon, on ne va pas rentrer dans la confidence, mais... On ne va pas rentrer dans la confidence, mais je sais déjà. Bon, ben, super. En tout cas, ça te fait plaisir ? Super. Et on dit merci qui ? Merci à TV. Oui, super. Ben, merci beaucoup, Roland. Et voilà, c'est terminé votre magazine de la roue du Rhum. Nous étions sur le 40e anniversaire 11e édition au Memorial Act, en fait, avec tous les exposants. D'ailleurs, on les remercie. On remercie également tous nos partenaires SGB, Monéticalisé, Aranti, Smart Fun Service, la SAD, Sébastiano, Espace Service et des hôtels et des îles. En tout cas, nous sommes heureux et nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada